Nous sommes en compagnie d'Eléonore Morel, directrice générale du Centre Primo-Lévy, qui vient nous parler de la nouvelle collection publiée aux éditions RS. Eléonore, pourquoi cette nouvelle collection ? Alors le Centre Primo-Lévy a été créé il y a 19 ans et c'est un lieu de soins qui accueille des hommes, des femmes, des enfants qui ont été victimes de torture et de violences politiques dans leur pays d'origine. Mais dès sa création, le Centre a pris l'initiative ou a décidé qu'on ne pouvait pas soigner ces personnes sans témoigner des effets de la torture, d'où le nom également de Primo-Lévy en hommage à ce grand écrivain. C'est une chance pour nous mais aussi une grande responsabilité et donc au fil des années s'est imposé à nous l'idée qu'il fallait créer une publication qui parlerait de cette clinique en lien avec la violence politique. Quels sont les auteurs qui ont participé à cet ouvrage ? Alors, Clinique du Trauma est un ouvrage collectif qui rassemble des textes de différents auteurs où on trouve d'abord de grands psychanalystes comme Alain Didierveil, Alice Charqui, Marcelo Vignard. Nous avons aussi la chance d'avoir Laurent Godet qui a accepté de collaborer à cette revue et puis un certain nombre de cliniciens du Centre Primo-Lévy qui sont en prise au quotidien avec cette clinique. Comment abordez-vous la notion de traumatisme dans cette collection ? Alors, pour ceux qui sont familiers de l'œuvre de Freud, on sait très bien que la notion de traumatisme est le fil rouge de tout son travail mais on sait également qu'au cours du XXe siècle, cette notion de traumatisme a été revisitée très souvent par différents auteurs. Aujourd'hui, la publication Clinique du Trauma offre un nouvel espace qui permet d'aborder cette question en lien avec la violence politique et notamment sous l'angle de la psychanalyse et de s'interroger réellement au regard de cette clinique. Et à qui s'adresse la collection ? Alors, cette collection s'adresse à toutes les personnes qui sont en lien avec justement les personnes qui ont été victimes de torture et de violences politiques et qui considèrent que ces personnes doivent bénéficier de soins appropriés. Donc, il s'agit de psychanalystes, de psychologues, de médecins généralistes, des intervenants sociaux mais également des étudiants, des chercheurs, des bénévoles qui travaillent en association. Enfin voilà, toutes les personnes qui, je l'espère, trouveront des clés de compréhension sur ce qu'ils recherchent en lien avec cette thématique. Merci. 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 Merci.